Je m'appelle Johan Castagnoli, je viens m'installer à Val d'Isère à partir de cette année. J'ai pu médier ma vie un peu à l'entraînement et aux compètes et aux démonstrations de speedriding un peu partout en Europe. Les compètes m'ont amené trois titres de champion de France de 2010 à 2013 et puis j'ai également remporté cinq fois d'affilée l'international contest speedriding à Andorre. Le speedriding c'est une pratique hors-piste donc où l'intérêt d'avoir la voile c'est de pouvoir se donner accès à des endroits qui sans la voile ne seraient pas accessibles. Donc les endroits où il y a des glaciers éventuellement ou des barres rocheuses ou des obstacles ou des pentes qui commencent bien puis qui finissent un peu trop raides. Si on y va avec la voile, on peut au moins rider la première partie puis voler la deuxième. Puis c'est pour les sensations. Si je compare au parapente parce que je suis parapentiste aussi, le tandem en parapente a une connotation contemplative alors que le speedriding c'est fait pour aller vite et proche du relief et que ce soit court et intense. Bon, on y va ? Allez c'est parti, je t'attends. Allez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai l'habitude de dire que c'est pas de la pétanque. Le speedriding ça reste un sport extrême. Il faut en avoir conscience. On est dans un milieu naturel, enneigé, on est soumis aux mêmes risques que la pratique du ski freeride. Mais en plus on a une partie météo à prendre en compte.